On va enchaîner tout de suite avec la troisième série de ce 400 mètres et on va retrouver la seule femme qui nous semble capable avec Dalila Mohamad de concurrencer Cinéma Clothing, Femme Kable, la néerlandaise, la star, l'une des stars de la discipline qui a amélioré ses chronos course après course cette saison. Lors de sa dernière course à Stockholm, elle a couru sous les 52-30. Femme Kable semble intouchable sur cette série. Elle est également entraînée par Laurent Moury aux Pays-Bas. La néerlandaise, l'année passée, avait terminé un médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle devra battre son record personnel si elle veut être capable de devancer Cinéma Clothing et ça pourrait peut-être ne même pas suffire. Dans cette série, on va faire attention également à Woodruff, la panaméenne qu'on a vue au couloir 6. Et puis à la britannique Jessie Knight qui a couru cette année en 54-09. C'est son record personnel. Pour l'instant, les favorites ont assumé leur statut. Cinéma Clothing précédemment, Jennifer Russell également. On n'en attend pas moins de la part de Femme Kable. On a déjà vu la Néerlandaise en action dans ces championnats du monde. C'était avec le relais mix néerlandais qui est allé chercher une médaille. Femme Kable semble avoir décidé de partir assez vite. Sa stratégie a évolué ces dernières années. Elle est encore très très jeune, la Néerlandaise. Mais elle a déjà développé pas mal d'aspects tactiques dans sa course. Elle est à toi, vous le voyez, devant la panaméenne. Intéressant, ces graphiques qui vous donnent le classement à l'instant T. On voit devant Woodruff Knight. Ce sont les trois femmes dont je vous parlais dans la présentation. Il y a un abandon. Il y a une femme qui s'est retirée. Je crois que c'est Knight au couloir 2. Non, ce n'est pas Knight. Femme Kable s'en va tranquillement remporter cette troisième série. Elles ne sont plus au complet. Elles ne sont plus que sept à l'arrivée. Ball devant Van der Waal. La surprise de l'Afrique du Sud. Woodruff est bien là. Knight aussi. Ses quatre femmes sont qualifiées. C'est la Slovaquie Ledetska qui n'a pas terminé la course, qui a dû interrompre son effort. Sans doute une douleur musculaire. Crono sous les 54 secondes pour cette troisième série. Elle va s'attaquer à un sacré défi Femme Kable. Battre Sydney McLaughlin sur ses terres. Là où McLaughlin a réussi son record du monde. C'est quelque chose. Mais Femme Kable, elle l'a animée par beaucoup de confiance. C'est une réponse. C'est une réponse.